Musique Moi je suis Sébastien Sachet Je suis agriculteur, éleveur en veaux de boucherie, spécialisé veaux. Je me suis installé en 2008 à la suite de mon père qui était aussi éleveur de veaux. J'ai repris l'exploitation en intégralité, 400 veaux à peu près et une vingtaine d'hectares. Aujourd'hui j'ai 381 places de veaux et 30 hectares. Sur l'exploitation j'ai mis en place de l'énergie renouvelable, donc du photovoltaïque, du solaire thermique et une chaudière bois pour la partie production d'eau chaude et production d'électricité pour l'atelier veau de boucherie. Sur les cultures, en 2010 je suis passé à l'agriculture de conservation, avec la première implantation découverte entre deux céréales à paille, donc découverte multi-espèces. Et donc depuis toutes les cultures d'automne sont implantées en SD et les cultures de printemps en TCS. Et en 2018, l'année dernière, j'ai commencé la première implantation de maïs en SD. Voilà, donc l'objectif est d'obtenir, d'aller vers l'autonomie aussi bien sur l'exploitation en production d'énergie et puis sur les cultures, les chercher l'autonomie aussi azotée par les couverts et puis par les légumineuses. Alors le semi-direct, ça a été l'élément déclencheur pour moi, ça a été l'érosion des sols et la battance des sols. Donc ici, on est sur des sols limono-argileux, donc très battants. En sortie d'hiver, c'était une piste à Peugeot aux billes. Donc c'est vrai que depuis 2010, on aperçoit, j'observe sur les sols en tous les cas, une vie biologique et puis un taux de matière organique qui augmente. Donc, et j'ai plus cette croûte de battance que j'avais en sortie d'hiver. La pluviométrie ici, elle est autour de 800 mm et on est à 50 mètres d'altitude à peu près. D'accord. Oui, la matière organique, je suis parti de très bas, autour de 2. Et aujourd'hui, quand on mesure les 10 premiers centimètres, on est à 3,6. Donc ça augmente gentiment. Je suis aussi dans un système lisier, donc avec... J'incorpore pas de fumier sur les cultures. Par contre, ce que je fais aussi depuis 2010, c'est que je laisse toutes les pailles au champ. Donc toutes les pailles des céréales sont laissées au champ pour justement ramener un peu de matière organique. Donc les cultures mises en place, c'est alors un colza. Ou si je pars derrière une prairie, c'est le blé, blé, orge... Non, pardon. Derrière une prairie, c'est blé, blé, colza, blé, orge. Et après, je partirai sur deux ans de maïs. Et autrement, si c'est céréales, sur des parcelles en céréales, ça reste blé, orge, colza. Et je repars sur un blé et maïs après. Donc sur les ITK blé, le blé est ensemencé derrière un couvert multi-espèces d'été. Dans le couvert, il y a du tournesol, la févrole, du trèfle, de la facélie, de la moutarde brune. Voilà, du poids des fois, ou des restes de sacs qu'il peut y avoir. Voilà, le blé, du coup, est implanté autour du 20 à 25 octobre. Avec une densité de semis entre 240 et 260 grains au mètre carré. Ce qui fait 120-130 kilo hectares à peu près. Donc tout ça, c'est semé en direct avec les hydrilles, donc un semoeur de la Cuma. Derrière ça, il y a un désherbage à l'automne, voire un rattrapage au printemps. Mais là, ayant signé la MAE Sol 01, on est très limité quand même sur les IFT. Donc il faut taper juste, c'est pas évident. Après ça, il y a la fertilisation de printemps qui commence au 1er février avec un lisier de veau. 35 mètres cubes à peu près de lisier de veau. Donc incorporé tout début février quand les conditions le permettent. Et après, j'apporte entre 150, environ 150 unités d'azote sous forme de durée. Et en finition avec un AMO ou une azote 27. C'est l'azote 27 soufré. Ici, il n'y a pas d'engrais complet d'apporter. Et ici, on a des teneurs en phosphore et en potasse assez élevés dus au lisier. Donc je fais tous les impasses phosphore et potasse. C'est que le lisier qui apporte l'engrais complet. Donc je ne fais que des apports d'azote en minéral. Le chômage, depuis dix ans que je suis installé, j'en ai dû en faire deux. Et j'en ai refait surtout dans mes parcelles que je viens d'acquérir. Mais autrement, le pH est bon entre 6,5 et 7. Donc autour de 6,7. Et en fait, il ne bouge pas. Ça reste stable. Malgré, voire pas du tout d'apports ou de très faibles apports. Alors la semence du blé, c'est une semence fermière. C'est un blé que je récolte et que je rensemence depuis 3-4 ans. Avec 4 variétés dedans. Donc cellule, arenzo, altigo et galactique. Donc je le fais trier. Et après, en le triant, je lui apporte un produit, l'eau bleue de dynamisant. Ce qui permet aussi de ne pas avoir d'IFT sur le traitement de semences. Fongi, donc il y a deux fongicides de fait. Un premier fongi à deux nœuds environ. Et un deuxième fongi au niveau de juste floraison. Juste tout départ de la floraison. Vraiment pour protéger contre la fusariose des épis. Parce que c'est surtout pour le blé, derrière le maïs grain, où il y a plus de risques. L'insecticide, je n'ai pas fait depuis un certain nombre d'années. Il y a un bidon de 5 litres dans le l'armoire, mais qui reste là et qui ne bouge plus. Non, l'insecticide, c'est vraiment un produit que, pour l'instant, je me l'interdis. Et si jamais il y aurait besoin, je le ferais, mais pour l'instant, j'estime qu'il n'y en a pas besoin. Et puis, ça n'empêche pas de réussir comme ça. Alors, les rendements, le blé, ça fait entre 65 et 80. Ce n'est pas énorme. Ici, on peut espérer plus. Mais voilà, il faut que je continue à améliorer la technique. Pour l'instant, je me suis pas mal consacré sur l'atelier veau, plutôt. Et là, maintenant, il faut que j'améliore les cultures. Raccourcisseurs, non. Il n'y a pas eu de raccourcisseurs non plus depuis 4-5 ans. On essaye d'apporter au mieux avec des rudicats. Donc, par l'intermédiaire du groupe, on fait des rudicats azotés tous les mois sur une parcelle. Et donc, on mesure au mieux la quantité d'azote dans le sol. Et derrière, du coup, on apporte au mieux aussi l'azote minéral. Et assez tôt. Et puis, éventuellement, un dernier rapport pour plutôt chercher de la protéine sur le blé. Donc, toutes les pailles sont restées, sont laissées au sol. La bâteuse broie les pailles et c'est laissé au sol pour ramener de la matière organique et ramener du carbone. Donc, l'orge, même procédé, se met en direct derrière un couvert multi-espèces. En SD aussi, donc à l'isidrille. Le désherbage, c'est aussi un désherbage d'automne avec un rattrapage éventuellement pour les graminées au printemps. Sur l'orge, en général, il n'y a qu'un fongicide, plutôt pour protéger l'épi. Sur l'orge, depuis l'année dernière, on essaye aussi de faire de la vitamine C pour limiter les fongicides. Donc, le vitamine C s'est mis à 40 grammes hectares. Bon, pour l'instant, on teste. Et donc, le deuxième passage qui serait fongicide, ce serait l'épopée ou fendangot. Voilà. Sur la partie fertilisation, 100 à 120 unités d'azote sur l'orge. Pas d'insecticides non plus. Et des herbes agilies. Voilà. Donc, la récolte, c'est autour du tout début juillet, ici. Et les rendements, ça va de 70 à 95, bientôt. Alors là, c'est de la semence achetée pour celle-ci, du coup, comme j'ai changé cette année. Mais autrement, c'était pareil, c'était de l'orge fermière, la semence fermière, que je réensemencée tous les ans. Et pas de cases du col de l'épi ? Est-ce qu'il y a des réconcisseurs, plutôt ? Non. Pas de durcisseurs, pas de raccourcisseurs. La culture suivante, c'est plutôt le maïs, le maïs grain. Alors, j'en ai fait deux, trois ans. J'en ferai moins, sans doute, à venir. Moi, c'est que du maïs grain, donc, en grain humide, pour les cochonniers. Donc, voilà, c'est implanté, pareil, donc, tout fin avril ou début mai. Donc, je le faisais en TCS jusqu'à 2018. Et en 2018, j'ai essayé en SD. Derrière, donc, un couvert qui était une févrole, une févrole comme en plein à 150 kg hectares. Donc, la févrole, du moins le maïs, donc, se met en direct avec un semoir sola, en écartement de 75. Derrière ça, j'avais implanté du trèfle et un couvert pour associer le maïs. Et donc, j'ai fait un désherbage, donc, avec du bantazone, benta 480. Donc, un seul passage, parce qu'il n'y avait que cette matière active, là, qui était tolérée ou qui laissait le trèfle mis en place. Et derrière ça, il y a eu 150 unités d'azote sous forme urée. Donc, en deux passages avant le semis du maïs. J'ai eu simplement un problème sur la partie fertilisation où je pense qu'il a manqué un peu d'engrais starter. Sur la partie semis, il a trop peiné au démarrage et ça a peiné sur le rendement. Et après, l'année 2018 a été aussi une année très particulière, avec un excédent d'eau fin mai, début juin, et puis après, plus d'eau du tout jusqu'à la récolte. Donc voilà, c'était aussi une année exceptionnelle. Ici, il n'y a pas du tout d'irrigation. L'irrigation, elle se fait naturellement par le climat. Rendement, l'année dernière, 50 quintaux secs. Voilà, l'année dernière, ça c'était 2018. L'année d'avant, c'était 100 quintaux secs. Donc, ici, on peut espérer faire les 100 quintaux en céréales, mais voilà, il y a encore des marges de progrès. Colza, donc le dernier colza est récolté, il a été fait en 2017. Donc, le colza implanté derrière un blé ou une orge. Alors, lui, je n'ai jamais fait en direct encore. J'ai plutôt fait derrière un strip-till décomposé, qu'on appelle des fois. Derrière un des chômeurs et fissurateurs et semi-alizyril. Ce qui me permettait aussi d'en semencer une févrole avant le semi du colza, donc au distributeur d'engrais. Donc, comme ça, ça fait un colza associé avec donc colza févrole trèfle blanc, voire trèfle violet, trèfle alexandrie, pardon, aussi. Donc, le tout est implanté autour du 15-20 août. Sur le colza, il y a une fertilisation lisier de veau qui est faite avant le semi. Donc, 45-50 mètres cubes de lisier. Derrière ça, il y avait un désherbage, souvent, il y a un désherbage graminé au pilote. Et après, il y a un anti-dicote qui est le Nirvanaris, il me semble. Voilà, et après, donc, les févroles théoriquement gèlent assez bien à l'hiver. Donc, je n'ai jamais eu besoin de faire un rattrapage sur les févroles sorties d'hiver. Ça, sur l'insecticide, sur le colza, je n'en fais pas. Je n'ai jamais fait d'insecticide sur le colza. Et fongicide, je fais un fongicide en général, au priori extra, sur 0,8 litres hectares, il me semble. Et la récolte se fait fin juin, tout début juillet. Alors, la févrole au semis, je mets 50 kg hectares de févrole. Je mets 800 g, 1 kg de colza. Donc, je mets 800 g de la variété et je rajoute 200 g d'une autre variété pour allonger la floraison. Et après, j'apporte 3 kg de trèfle blanc. 3 kg de trèfle blanc et puis 2-3 kg de trèfle alexandrée. Et les rendements colza, ça varie de 25 à 50 quintaux. Donc, sur la partie couvert, les couverts multi-espèces sont implantés au plus tôt derrière la récolte de la céréale, derrière le blé et derrière l'orge. Donc, c'est un couvert, base de févrole, 50 kg, 50-70 kg de févrole. Donc, la semence fermière, mais pas forcément de la maison, mais la semence fermière quand même. A ça, je rajoute 3-4 kg, 4 kg de facélie. Donc, le reste, c'est tout de la semence achetée. 3-4 kg de facélie, 2-3 kg de moutarde. 1 kg de radis, donc du radis fourragé plutôt. Qu'est-ce que j'ai encore ? Le tournesol, donc le tournesol, j'en mets 5-6 kg de tournesol. Donc, la févrole, vraiment pour son système racinaire pivotant, qui va en profondeur. La facélie, la moutarde, plutôt sur des petites radicelles de surface. Le tournesol aussi, en pivot, en profondeur. Et le radis, ça apporte un peu de sucre aussi sur les parcelles. Donc, tout ça, en semencé en direct, donc du coup, derrière la céréale. Donc, le coût d'implantation des semoires en direct, c'est 50 euros à peu près, de l'hectare. La semence compte entre 50 et 70 euros. Et donc, voilà, tout ça en semencé au plus tôt, derrière la récolte, ça c'est primordial. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir fertiliser aussi, parce qu'en Bretagne, ça nous est interdit. Donc, voilà, donc, pour parler de la destruction, donc, c'est détruit par le semoire pour le semis de la céréale qui suit. Des fois, je peux passer un coup de rouleau aussi, pour accentuer le phénomène d'écrasement. Et après, il est mis 0,8 litres à 1 litre de glyphosate le lendemain ou sur le lendemain du semis. Pour vraiment venir détruire les graminées. Donc, sur les parcelles, donc, sur l'exploitation, en fait, tout à l'heure, j'ai parlé de ma chaudière bois. Donc, j'utilise du bois plaquette. Et donc, sur l'exploitation, j'ai essayé de refaire un maillage bocager. Pour, alors, dans un second temps, ça sera pour exploiter le bois. Pour l'instant, c'est plutôt pour protéger et puis, voilà, entourer les parcelles de haies. Et donc, il y a aussi des haies qui sont faites, donc, intra-parcellaire. Non pas de l'agroforesterie, mais vraiment pour essayer de délimiter dans un îlot qui fait 15 hectares de parcelles, quoi. Voilà. Et donc, les haies, tout le monde connaît l'avantage de la haie. C'est que le coup le vent, ça limite le ruissellement et l'érosion. Et donc là, il y a des haies qui sont faites à plat et d'autres haies qui sont faites sur talus. Donc, il y a des petits billons qui sont semencés en herbe. Alors, celles-ci, certaines haies sont auto-financées, financées par moi. Et d'autres haies, la plupart d'ailleurs, sont financées par Brest-Bocage. Donc, en Bretagne, il y a un grand plan d'action qui est mis pour reboiser et refaire du maillage bocager. La partie atelier veau. Donc, je suis éleveur de veau, donc éleveur spécialisé. Donc, c'est un atelier de veau d'engraissement. C'est-à-dire que moi, je reçois les veau, ils ont entre 14 et 21 jours. Donc, je reçois les veau de chez les naisseurs laitiers. Donc, entre-temps, ils sont passés par un centre d'allottement pour les trier, les mettre lot par lot et par catégorie surtout. Donc, moi, je les ai six mois environ. Et donc, je fais 1,8 lot par an. Donc, les éleveurs de veau en Bretagne ou en général sont tous intégrés. Donc, c'est de l'intégration. Donc, je ne suis pas propriétaire de mes veaux. Je travaille pour une entreprise qui est l'entreprise Vendry France, ou sous la marque Tendriade, les produits Tendriade dans les grandes surfaces et en boucherie. Et donc, c'est des veaux qui sont élevés au lait et aux céréales. Donc, un veau consomme environ 250 kg de poudre de lait et 230 kg de céréales. Donc, c'est un mélange de maïs, granulé, paille. Vraiment pour... Alors, la fibre, donc c'est la partie céréale, c'est obligatoire dans le bien-être animal. Et aujourd'hui, on est passé d'une obligation à une amélioration du coût de production en valorisant ces céréales et cette obligation pour diminuer le coût de production. Et du coup, avec des veaux qui se portent bien mieux, qui sont en pleine forme et qui valorisent, sur lesquels on a fait développer la pence. Donc, quelque chose qui n'était pas développé auparavant, parce que le veau ne buvait que du lait et du coup, il n'y avait que la cahiette qui fonctionnait. Donc, on a des veaux plus résistants, on consomme moins d'antibiotiques. Donc, la production de veaux a diminué de 40% sa consommation d'antibiotiques ces dernières années. Donc, voilà. Donc après, ces veaux-là partent en abattoir. Donc, moi, ici, je suis sur essai. Là, comme l'abattoir est à 20 minutes et le centre d'allottement est aussi à 20 minutes au même endroit. Donc voilà, je suis très proche à la fois du fournisseur des petits veaux et de la partie abattage. Et donc, ces petits veaux proviennent essentiellement des éleveurs laitiers de Bretagne. Parce qu'aujourd'hui, on produit pas assez de veaux en France et en Bretagne. « Innovation future sur la ferme, le bio, non, pour l'instant, non. Parce qu'on a encore trop de travail sur la partie culture pour vraiment avoir des parcelles propres et puis être capable de gérer l'ESD ou l'agriculture de conservation en bio. Ça, pour l'instant, moi, je me sens pas apte à le faire. Les évolutions au futur, c'est plutôt produire encore du veau et peut-être le produire autrement encore, avec plus d'énergie renouvelable, plus de bien-être pour les animaux, plus produire des énergies pour pouvoir aussi en revendre. Pourquoi pas aller essayer de produire de l'hydrogène par du photovoltaïque ? Ça, ça fait partie des évolutions. Et puis, l'autre partie d'évolution sur l'exploitation, ça serait aussi développer un petit atelier que j'ai de Pignoir-Bretonne. Et donc, avec peut-être aussi l'implantation de prairies, ramener de la prairie dans la rotation. Et puis, avec une valorisation des cultures intermédiaires entre les deux céréales qui pourraient être par les Pignoir-Bretonne aussi. Alors, non, sur la partie veau, toutes les céréales qui sont consommées par les veaux ne sont pas de l'exploitation, comme tous les produits fournis pour élever les veaux ne sont pas fournis par l'exploitation. Parce que c'est un cahier des charges beaucoup trop strict et avec une qualité de l'aliment qui doit être mesurée et adaptée pour sortir une viande rose et claire qu'on ne pourrait pas gérer individuellement sur chaque exploitation de veaux. Donc moi, je fais partie de deux groupes. Un groupe qui vient de se créer, qui est le groupe d'agriculteurs qui ont signé la MAE Sol depuis l'année dernière. Et autrement, le groupe initial, donc c'est un groupe GEDA à sol vivant, donc qui est départemental, donc et du Vilaine. Et donc là, on est une quinzaine d'agriculteurs où on se rencontre 4-5 fois par an et on fait des tours de parcelles aussi chez les uns et chez les autres. Et donc ça, c'est aussi très important quand on se lance dans l'agriculture de conservation, dans le semi-direct. C'est-à-dire de ne pas se lancer tout seul parce qu'il faut absolument être accompagné et puis être aidé. Voilà, comme on dit, tout seul on avance, mais en groupe on est plus fort. Moi, mon combat, ça serait plutôt sur la partie réglementation bretonne. Aujourd'hui, on nous dit, il faut améliorer la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, elle s'est nettement améliorée ces dernières années. Le taux de nitrate dans les cours d'eau bretons, il ne fait que de baisser depuis X années. Pour être en-delà de la norme de potabilité d'ailleurs. Mais malgré tout ça, on nous impose encore plus de réglementation, encore plus d'efforts à faire. Et quand nous, on fait l'agriculture de conservation avec l'implantation de couverts entre deux céréales, avec du SD à l'automne, donc zéro travail du sol. Donc moins de minéralisation aussi, une minéralisation qui est plus longue dans le temps. On leur demande de venir nous aider en nous autorisant à mettre des effluents organiques que l'on a sur nos exploitations. Et qu'on ne demande qu'à valoriser au mieux. Et donc on souhaiterait le faire sur les couverts végétaux. Alors des couverts végétaux qu'on appelle aussi culture intermédiaire. Parce que quand on met plus de 100 euros à l'hectare dans l'implantation d'un couvert ou d'une culture intermédiaire entre deux céréales. L'objectif c'est qu'elle réussisse, parce que autrement ça commence à coûter cher. Et donc si on veut qu'elle réussisse, il faut absolument lui apporter à manger. Parce qu'aujourd'hui quand on gère la fertilisation des céréales au plus juste, automatiquement on se retrouve avec des rélicats très faibles. Et donc derrière, si la plante ou le couvert n'a pas à manger, on n'a pas le développement espéré. Et l'attente de pièges à nitrate que ça pourrait encore faire. Ou de travail du sol, surtout ce qu'on souhaite faire nous dans l'agriculture de conservation. Vraiment que ça vienne travailler notre sol. Et bien si on n'a pas de développement, on n'aura pas non plus de système racinaire qui va venir travailler le sol. Donc ça c'est un souhait et c'est une démarche qu'on mène dans le groupe depuis déjà plusieurs années. Et qu'on veut absolument obtenir pour pouvoir avoir des couverts puissants. Et peut-être que demain viendra aussi résoudre le problème du glyphosate. Parce que le glyphosate c'est aussi quelque chose de fort pour nous. De réussir à mener de l'agriculture de conservation sans ce glyphosate. Si on peut y arriver demain, on est demandeur quoi. Mais tout en continuant à faire du SD. Parce qu'on veut réussir à... Moi mon objectif du SD c'est vraiment d'apporter ou de transmettre plus tard un sol fertile. Soit à mes enfants ou soit à mon futur. Donc, disons tous les jours sur le long.